Au Kenya, les forces de l'ordre ont dispersé avec des gaz lacrymogènes des manifestants rassemblés aujourd'hui à l'appel de l'opposition dans plusieurs villes contre la hausse des prix et de nouvelles taxes du gouvernement qui a promis de répondre fermement à tout débordement. La Guinée suspend sa participation à l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal formé du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. La jeune au pouvoir à Conakry explique que les préoccupations et les intérêts stratégiques de son pays ne sont pas toujours prises en compte. En Algérie, au moins 34 personnes ont été tuées et 14 blessées lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire aujourd'hui. Les opérations d'extraction et d'évacuation des victimes se poursuivent selon la protection civile algérienne. Les États-Unis appellent l'Égypte à libérer le chercheur Patrick Zaki, un Égyptien condamné hier à trois ans de prison pour propagation de fausses informations. Il avait publié un article portant sur les violations des droits des coptes, la plus importante minorité chrétienne du Moyen-Orient.